Sous-titrage Société Radio-Canada Entre les scientifiques, etc. Or, évidemment, on comprend qu'on ne puisse pas affirmer une chose ou une autre. Mais ensuite, on dit, si vous ne faites pas ceci, il y aura des sanctions pénales. Et puis, on traite celui qui, malgré tout, a aussi des doutes quant à l'efficacité par rapport à une majorité de la population, des mesures prises. On le traite pratiquement comme un repris de justice ou quelqu'un qui doit être vraiment menacé. Et là, il y a une erreur psychologique gigantesque. On est en train de perdre complètement la confiance en traitant les gens, au fond, comme des criminels, pratiquement, s'ils ne font pas, le petit doigt sur la couture du pantalon, exactement les ordres qui sont donnés. Et le traçage est ressenti, à ce point de vue-là, mais comme une menace constante à cause, notamment, de la durée de la quarantaine, de l'importance que ça peut avoir sur le plan économique, etc. Vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, et je crois que tout le monde le comprend. Mais vous disiez, vous avez fait au début de l'émission une petite comparaison avec la peste, en disant le confinement, évidemment, pendant la peste. Mais chaque fois qu'on compare la peste, excusez-moi, à ce qui se passe avec le Covid-19, on dit, mais non, on fait peur aux gens, malgré tout, pour quelque chose dont je crois qu'il est moins mortifère que ne le serait la peste, même si mes connaissances scientifiques sont nulles. Et là, c'est gravissime, on ne doit pas entretenir cette peur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...